4 avril 2001 Polyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWR achète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Polyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Eman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Polyman, Businessman et Booker émérite décident de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indies. Et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Oh, what's up les copains, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois de novembre 2005. Toujours sur TEW 2016, épisode numéro 15 qui est tourné à la suite de l'épisode numéro 14. Il y a quelques minutes j'ai mis fin à l'épisode 14. Je repars sur l'épisode numéro 15 parce que j'ai un petit peu de temps et parce qu'il me faut des épisodes d'avance avec tous les événements sportifs qui vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. Donc voilà, pour vous proposer le plus de vidéos possibles, sans trop de temps d'attente, sur TEW 2016 je suis obligé de créer les vidéos et tourner les vidéos un petit peu à la suite pour en avoir d'avance. Quelques petites news quand même à vous communiquer. D'abord Jeff Hardy, Jeff Hardy qui fait toujours partie de notre roster, il est là, Jeff Hardy va s'en aller dans quelques semaines, même dans 6 jours, puisque la TNA lui a offert un contrat signé. Voilà, donc autant vous dire que j'ai pas pu m'aligner puisque de toute façon je ne peux pas proposer de contrat signé tant que je ne suis pas en niveau cul. J'ai essayé également de recruter la Hard Dynasty, TJ Wilson et Harry Smith, malheureusement je ne pouvais que les avoir en paix par apparence exclusif parce qu'ils avaient déjà des engagements contractuels avec d'autres fédérations. Et donc j'ai essayé de leur proposer un contrat en paix par apparence exclusif, ils m'ont dit va te faire foutre le Vico, ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, au moins les deux news sont dites. Au commentation de la casque de Brian Danielson qui me demande du fric, on va tout de suite traiter avec Brian Danielson, Brian Danielson c'est vrai qu'il n'est pas cher. Il n'est pas cher, il est à 1100 et il va y passer à 1470. Je vais lui donner 100% parce que Brian Danielson, il mérite. Voilà, il mérite et c'est un mec qu'on utilise, qu'on fait paumer, qui n'a pas beaucoup de momentum. Voilà, j'ai pas envie de me flasher avec Brian Danielson. Bon, on est... Non, non, là on n'ira pas dans le Nord-Ouest, on ira dans le Mid-Ouest mon frère, tu ne vas pas me faire faire une connerie aujourd'hui. Pas d'incident backstage, mais G.J. James apparemment est présent, il n'est pas drogué, on va faire un petit medal sympa. Si on pouvait faire un medal, je ne sais pas, moi entre Bobby Billard par exemple et je ne sais pas, moi, Renamero, ça pourrait être intéressant. Et bah voilà, amitié parfaite entre les deux, magnifique. J'aime quand les vidéos commencent comme ça. Allez, rigolez les potos pour le premier show de la vidéo et l'avant-dernier à EW Dynamite du mois de novembre 2005, toujours où il y a Columbus, Jackson Fair où on refait à nouveau sell-out 1500 pèlerins dans l'arène où nous démarrons le show. Les gens, tranquillement, sans se précipiter avec un triple threat qui aura son importance pour un petit peu plus tard. Enfin, son importance, vous imaginez bien que ça ne va pas jouer un rôle majeur. Mais en tout cas, dans la mid-quart de la division tag team, pourquoi pas, Tyler Black, John Moxie qui font face au Briscoz et au CH, Chris Harris et Chris Hero. Et dans un match pauvre parce qu'il est défini comme tel, bon ça fait quand même à 46, c'est pas non plus dégueulasse dégueulasse, on n'a pas une note dans le rouge. Les CH, Chris Harris et Chris Hero vont défaire Tyler Black et John Moxie ainsi que les Briscoz en 8 minutes 43. Quand Chris Harris va défaire Jay Briscoz via Pinfall avec le catatonique en termes d'in-ring work, bien évidemment, Tyler Black a été au-dessus de tout le monde. Tyler Black qui continue sa progression et qui, clairement, pourrait être un mid-quart d'heure solide désormais. Au niveau des performances, 37 pour John Moxie, 48 pour Tyler Black, 29 pour Mark Briscoz, 31 pour Jay, 38 pour Chris Hero et 37 pour Chris Harris. Et c'est effectivement, Tyler Black, il est sur une autre planète, il a passé ce level, clairement, de la mid-quart de la division tag team, on sent que maintenant il est au-dessus de ça. Pourquoi pas le travailler un peu plus sur un run en solo, pourquoi pas essayer de lui donner plus d'opportunités, je ne sais pas en tout cas. Il y a matière à faire de belles choses avec ce garçon. Pour l'instant, il prend une victoire en équipe avec John Moxie, il ne prend pas la victoire, mais il est plutôt bien placé dans la tag team division avec notre ami John Moxie, puisque les vainqueurs de ce match-là, comme je l'ai répété, ce sont Chris Hero et Chris Harris. Derrière, Paul Eman arrive dans le ring et Paul Eman a avec lui la ceinture féminine de la Fédération. Et il nous dit que la semaine passée, Jacqueline Moore, qui est un peu la raison pour laquelle Paul Eman a décidé de mettre en place une division tag team et donc, division tag team et division féminine et donc d'octroyer un titre aux femmes à la Fédération, c'est parce que Jacqueline Moore a été toujours un petit peu pressante par rapport à cette idée, elle voulait impérativement que les femmes puissent avoir du respect des fans dans la même catégorie que les hommes, c'est-à-dire sur un ring en train de se battre et en train de performer dans le ring. Et Paul Eman a été d'abord déçu et surtout très agacé de voir Jacqueline Moore, qui voulait promouvoir un peu plus la division féminine et gagner du respect autant que les hommes, voir que Jacqueline Moore était prête à faire un énorme coup de trafalgar en menottant à Réna Mero, qu'elle considérait pas de sa classe et pas finalement du même bois qu'elle, puisque Réna Mero, selon les dires de Jacqueline Moore, elle est juste bonne à tortiller du cul et à montrer ses désertributs. Et donc, il s'est dit très déçu et agacé de voir Jacqueline Moore tricher, comme si elle avait peur de Réna Mero. Et en fait, Jacqueline Moore, certes, a battu Réna Mero, ça sera dans le record, mais Paul Eman a décidé que ce match, finalement, n'était pas pour le championnat. Ce match ne méritait pas de couronner une championne, après ce qui s'est passé. Alors forcément, Jacqueline Moore, elle est agacée, tu vois, elle est piste. Réna Mero, tu vois, elle sourit, elle est dans le ring, elle sourit. Elle s'est dit continue, continue. Et Jacqueline Moore, tu sais, elle est là, elle veut la peau de Réna Mero, elle veut défoncer Réna Mero tout de suite. Maintenant, Paul Eman l'arrête, lui dit écoute, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. La semaine prochaine, garde ton énergie, parce que la semaine prochaine, tu en auras besoin, il y aura un six-woman tag, vous allez pouvoir commencer à régler vos comptes avant l'affrontement, qui interviendra, bien évidemment, au pay-per-view Blood & Guts, qui sera dans 10 jours maintenant. C'est l'annonce de Paul Eman, 66 de rating pour ce segment. Paul Eman qui fait un super boulot. Pareil pour Réna Mero, pareil pour Jacqueline Moore. Voilà, la performance de Paul Eman a été super. Et la storyline, Jacqueline veut anti-diva, continue grâce à ce segment, et surtout gagne de la hit. Derrière, les Young Wolves vont faire face à Mike Seidel et à Colcabana, match complètement random, match pauvre, là encore, 40, c'est très 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 petit cette note. Les Young Wolves vont bien sûr défaire Matt Seidel et Colcabana en 6 minutes 07 quand Travis Hummel va défaire Colcabana via Pinfall, 39 de performance in ring pour Travis Hummel, 27 pour Mike Mizanil, 29 pour Colcabana et 37 pour Matt Seidel. Bon, la storyline qui avance, les Young Wolves contre Danielson, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste après, et qui fait un 48, c'est un petit peu mieux quand même, Travis Hummel et Mike Mizanil qui vont encore une fois faire du Mind Games avec Brian Danielson. Alors Brian, t'es où ? T'es blessé psychologiquement, physiquement, après qu'on t'ait fait passer à travers de tables ? T'es toujours pas voulu revenir ? Est-ce que t'as appris la leçon ? Est-ce que... Voilà, comment ça se passe ? C'est quoi tes aspirations maintenant ? Est-ce que tu veux revenir et continuer à perdre ? Ou est-ce que tu veux rester devant ta télé et gagner par procuration en nous regardant finalement arriver les épaules de nos adversaires ? Bref, c'est un petit peu la promo de Travis Hummel qui essaie un petit peu de rentrer dans la tête de Brian Danielson et de faire douter Brian Danielson de manière indirecte. Bon, Mike Mizanil qui a performé pauvrement dans ce segment, je pense que c'est pas rapporté, mais Travis Hummel, à mon avis, a dû être véritablement la raison pour laquelle le segment a été à peu près sauvé, et la storyline avance grâce à ce segment et surtout gagne de la hit. Derrière, Ami Weber est avec CM Punk, et CM Punk aujourd'hui, dans la mesure où le champion du monde n'est pas là, Aegisthize, qui la semaine dernière a battu Ultimo Guerrero, se repose cette semaine, il faut bien qu'il se repose, l'ami Aegisthize, Phenomenal One, le mec qui a construit de ses mains la division de l'AEW et qui a construit AEW Dynamite, et CM Punk nous dit que dans le main event, il va avoir l'occasion de remettre son titre en jeu. Et il s'apprête, tu vois, à choisir son opposant, mais c'est Kylenstein qui arrive et qui demande à CM Punk une opportunité, parce qu'il dit, ouais, t'as donné une opportunité à Austin Harris, à Chris Harris, à Chris Hero, enfin surtout à Chris Hero, parce que Chris Harris, finalement, on en a pas eu, c'est des mecs qui ont gagné des matchs, c'est vrai, mais moi, malheureusement, j'ai pas d'opportunité, j'ai pas d'opportunité de pouvoir briller, de me montrer, et finalement, de prouver à ces gens que ma valeur, et puis de montrer que je suis capable de gagner des matchs. Donc ce soir, je vais t'affronter, là, pour le titre TNT, et je vais t'affronter dans un match d'hommes, un match hardcore, tu vois, toi et moi, on est adeptes de ce genre de match, allons-y, mettons-nous sur la gueule, dans le main event, toi, compte-moi pour le titre TNT, en match hardcore. Bon, Kylenstein qui a été pauvre pour improviser au dialogue, Ami Weber qui a fait une super performance, la performance de CM Punk qui est très bonne aussi, et vous imaginez que CM Punk va bien sûr accepter le challenge de Kylenstein, ça va nous faire un 55, c'est pas extraordinaire, extraordinaire, ça sera pas un show qui restera dans les annales, match décent, CM Punk qui défait Kylenstein dans ce match hardcore, 11.44, avec le Shining Wizard, CM Punk, qui fait donc sa sixième défense du titre TNT, performance de 40 pour Kylenstein et de 66 pour CM Punk. Je pense qu'au niveau, oui, je sais, tu peux performer un petit peu mieux que dans ce genre de combat, et on fait un petit 50, ah c'est pas bon, de Dieu. Ah oui, la performance des gestes, pardon, l'absence des gestes, s'est fait ressentir complètement sur ce dynamite de la troisième semaine de novembre. Ah oui, je savais que ça allait être un show assez faiblard par rapport à d'habitude, mais de là à faire un 50, je suis terriblement déçu, là. Quand même, 8 370 viewers, ça va, on n'a pas non plus baissé, baissé. Bon, tu me diras, on a fait, ah si quand même, 9 900, 8 300, ah si, là on perd quand même du viewer, bon c'est normal, 50, oh, ah le show est pourrave, le show est vraiment pourrave. Bon, ça nous a quand même fait gagner de la popularité dans les deux régions où il est diffusé, mais, oh, oh, ah, quel show de merde, je savais que ça allait être moins bon qu'avant, mais, et que les semaines précédentes, mais là, oh, par 15 points de rating, ah ouais, là ça fait mal au cul. Aucune nouvelle croustillante, les gens sur ces dernières semaines écoulées, donc on se retrouve directement dans les backstage et dans la mesure où il n'y a pas d'incident, on va tenter un medal entre Travis Flumel et Brian Danielson, les mecs sont en feud, bah écoutez, on va essayer, pas d'effet particulier. Bon, au moins, voilà, on aura tenté, qui ne tente rien n'a rien, comme dit le proverbe, je boucle le show de mon côté, et comme d'habitude, on en parle juste après, ne bougez pas. Et rigolez potos pour le dernier AEW Dynamite du mois de novembre 2005, le Go Home Show d'AEW Blood & Guts, c'est également le deuxième show de notre vidéo, toujours au IA Columbus, à Jackson Fair devant 1500 pèlerins, et nous débutions le show, les gens, tranquillement, mais quand même avec un match pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe du côté de Blood & Guts dans quelques jours, puisque, oui, vous le savez, désormais Sean Waltman, Justin Credible, après, eh bien, tout simplement avoir perdu face aux amis de la New Age of Clans, ont été back of the line, on sait que les CH ont gagné le dernier match de la team, Tyler Black a gagné un match en singles competition, et un match également avec Jon Moxley lorsqu'il faisait face aux Briscoes, donc, du coup, match de one contender, et un match avec une bonne, enfin, deux centres, action de la foule, et un match de catch un petit peu moyen, bah, Tyler Black et Jon Moxley vont battre les CH en 8 minutes 51, quand Jon Moxley va défaire Chris Harris via pinfall avec un cutter, voilà, RKO, out of nowhere, peut-être, 48 de rating, toujours de super chemistry entre les membres, donc, de l'équipe Tyler Black, Jon Moxley et Tommy Dreamer, 36 de performance in ring pour Jon Moxley, 48 pour Tyler Black, 40 pour Chris Harris, et 37 pour Chris Harris, c'est sûr que si on met bout à bout les performances des garçons qui sont dans le ring, très clairement, bah, la victoire de Tyler Black et Jon Moxley, elle semble totalement justifiée, 48, donc, pour entamer le show, nos amis, hein, donc, du Sheard, qu'on aura pu découvrir quelques années après, donc, 7 ans après, oui, parce qu'ils ont fait leur apparition, pour la première fois de la WWE, novembre 2012, lors de Survivor Series, il y a plus de 10 ans maintenant pour nous, presque 10 ans maintenant pour nous, 48, donc, de rating, solide, petit match d'ouverture. Derrière, Daphne, Jacqueline Moore, Swizzaria, face à Gay Kim, Natalya Neddart, et, bien évidemment, Raina Mero, on en avait parlé, Polyman nous l'avait annoncé, la semaine passée, Six Women tag sa mère, et c'est un match décent, qui nous est proposé 50 de rating, où Gay Kim, Natalya Neddart, et Raina Mero vont défaire Daphne, Jacqueline Moore, et Swizzaria, en 7 minutes 10, quand Raina Mero va défaire Jacqueline Moore, via pinfall, avec un cyberbomb. Il faut savoir que, à la fin de ce match, puisque j'ai demandé quand même qu'on garde fort Jacqueline Moore, il faut savoir qu'à la fin de ce match, Jacqueline Moore voulait faire le tag, à Daphne, parce qu'elle était un peu en difficulté, elle voulait que Daphne l'aide, et on se souvient que Jacqueline Moore avait affronté Daphne, avait passé à tabac Daphne, durant ce match-là, elle avait battu, et ensuite, elle avait encore corrigé après le match, parce qu'elle avait osé perdre et prendre le tombé, par rapport, face à Raina Mero. Et donc, Daphne, elle a toujours ça dans la tête, même si elle est id, et elle ne veut pas être appliquée avec Jacqueline Moore, tu vois, elle ne veut pas aider Jacqueline Moore, elle lui refuse le tag, et Raina Mero, par derrière, fait son sample d'ombre, tombé 1-2-3, victoire de Raina Mero, ce qui permet de donner à Raina Mero, une victoire sur Jacqueline Moore, 46 de performance in ring pour Swizzaria, 63 pour Jacqueline Moore, Daphne fait un 32, Raina Mero en 41, 31 pour Nathalie Nadart, et 39 pour Gaykin. La storyline Jacqueline Diantiva avance grâce à ce segment. Derrière, Polyman est avec Egestize, Egestize, tu vois, qui est en tenue pour catcher, il a son titre sur l'épaule, Polyman lui dit, écoute, ce soir, ça serait bien quand même qu'on te voit en action, parce que la semaine derrière, t'as manqué, les ratings n'étaient pas bons, Egestize le savait, forcément, ça flatte encore un peu plus l'ego d'Egestize, même si Polyman n'est pas forcément content de lui annoncer, et donc Polyman lui dit, ça serait bien que tu catches aujourd'hui, et j'ai ton opposant. Et il lui montre Brian Danielson, et forcément Egestize, pouf de rire, parce que Brian Danielson, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, il s'est fait exploser la gueule, par Mike et Travis Hummel, d'ailleurs, il n'hésite pas, Egestize, à remettre ça sur le plateau, à remettre ça sur la table, et puis il dit, franchement, toi Brian Danielson, t'as pu gagner un match depuis longtemps, franchement, tu mérites pas le main event, tu mérites pas Egestize, en bref, ça se fout de la gueule de Brian Danielson, qui rit encore un peu jaune. Polyman fait un super beau boulot pour aller en dehors du script, il a la palme, donc, du début à la fin, il a des gens dans sa main, pareil pour Egestize, la performance a été fantastique, du côté du Phenomenal One, rien de bien particulier, il était sur Brian Danielson, mais, voilà, la storyline Young Wolves contre Danielson, permet d'avancer, et ça nous fait un petit 55 de rating, bien solide. Derrière, CM Punk fait face à El Generico, voilà, match simple, titre est pas en jeu, match décent, où CM Punk défait El Generico, en 8 minutes 31, via Pinfall, avec le Shining Wizard, la performance de CM Punk a été bonne, tu m'étonnes à 66, 34 pour El Generico, ce qui n'est pas non plus dégueulasse, même si, c'est pas forcément fou, bon, ce qu'il faut noter, c'est le fait qu'on expose El Generico, qu'on lui donne un petit peu de ton antenne, et puis CM Punk, bien évidemment, qui continue à avoir un momentum de malade mental. Derrière, Jean-Jean Frankenstein, qui fait un petit segment sex-appeal, le segment sex-appeal de la soirée, R.A.S., il n'y a rien de particulier à noter, c'était simplement pour que les fans de l'AEW puissent se rincer un peu l'œil. Et enfin, le Main Event, nous fait un énorme 82, match superbe, où El Generico, va défaire Brian Anderson en 16 minutes 13, via Pinfall, avec le Spear High Tap, performance extraordinaire, de la part d'El Generico, ce qui fait un énorme 79, enfin 63, solide quand même pour Brian Anderson, complètement clean, la victoire d'El Generico, 82, ça fait forcément beaucoup de bien, pour la globale de show, mais ça ne se termine pas là-dessus, puisque derrière, même si ça ne nous fait qu'un petit 57, ce qui va faire baisser notre globale de show, Mike Mizani, Travis Hummel, ainsi que Becky Belles, vont attaquer Brian Anderson. Ils vont essayer de le passer à la main, mais Dustin Rose est là, tu vois, il est là, et il vole au secours de Brian Anderson, son protégé. Voilà. Et derrière, ils arrivent à faire fuir, Mike Mizani, Travis Hummel et Becky Belles, et Dustin Rose et Brian Anderson, qui célèbrent, tu vois, dans le ring. Et la storyline, The Young Girls contre Danielson, avance et gagne de la hit. 72. 72. On a gagné 22 points, quand même, de rating par rapport au show d'avant. Effectivement, NG Size, il n'est pas totalement étranger à ce gain de rating global cette semaine. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. On espère qu'il nous fera une performance extraordinaire aussi du côté de Blood & Guts. Ça sera intéressant. Mais contre qui ? Oui, parce que ça, c'est toujours pareil. Qui va affronter NG Size ? Alors qu'NG Size apparemment a besoin de souffler. NG Size, NG Size, NG Call. Ah oui, 36% de fatigue. Oh ! Ah oui. Et on va peut-être éviter de l'utiliser finalement. Ça ne m'arrange pas des masses, mais on va peut-être éviter de l'utiliser parce que s'il se blesse, c'est moi qui vais l'avoir dans le baba. On va peut-être pas l'utiliser finalement, NG Size, on va peut-être faire un changement de plan. 10 650 viewers. Ah ouais. Là, ça commence à augmenter sévère. Pas vraiment de nouvelles croustillantes, les gens entre AEW Dynamite et AEW Blood & Guts, dernier événement spécial donc de notre année 2005, première année à la tête de la Hall AEW Wrestling. Il y en aura bien évidemment plusieurs, vous l'imaginez. Nous sommes dans les backstage, bien évidemment, ce dernier événement de l'année. En ce qui concerne les pay-per-view, nous allons retraiter des incidents backstage et un incident backstage impliquant Mike Mizanin et Christopher Daniels. J'ai très peur là. Oh ! Oh la 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 ! Mike Mizanin qui a été un connard backstage et qui a défoncé la gueule de Christopher Danez. Oh ! Stern Warning. Ah ouais, Stern Warning. Direct. Ah ouais, faut que tu te calmes mon pote. Bon ça va, rien n'a résulté de ça. Oh le débile mental. J'en reviens pas. Les rigolés potos pour le dernier pay-per-view de l'année 2005, notre première année à la tête de la Hall Elite Wrestling CAEW Blood & Guts OIA Stephens Auditorium devant 2435 pèlerins. Et oui, je crois que c'est la première fois qu'on fait une salle aussi importante, une autre tendance aussi importante et nous démarrons le show les gens avec AJ Styles et Ami Weber. Oui, nous allons démarrer ce show avec le champion du monde qui ne sera pas en action ce soir. Et oui, j'ai fait le choix de la raison aujourd'hui. On sait que l'ami AJ Styles est un petit peu fatigué. Donc ce soir, AJ Styles ne combattra pas. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, il y aura des combats intéressants. je pense qu'on a booké le meilleur show de l'histoire de la Fédération. Ami Weber est avec AJ Styles et AJ Styles nous dit, puisque Ami Weber voit bien que l'ami AJ Styles est en tongs, short et t-shirt à fleurs, chemise à fleurs tranquille, avec la ceinture sur l'épaule, les lunettes de soleil sur le nez, nous dit qu'aujourd'hui, il ne cache pas. Il ne cache pas, mais il veut que Paul Eman fasse l'annonce lui-même. Il veut que Paul Eman fasse l'annonce lui-même et surtout, soit honnête dans ses propos. Et Paul Eman va être honnête dans ses propos. Il va dire que AJ Styles aujourd'hui ne cache pas. C'est vrai, c'est une perte pour la qualité du show, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne de vraiment assez méritant en ce moment pour finalement lui faire face. Personne qui mérite vraiment d'affronter AJ Styles. Tu vois, AJ Styles, il est flatté, il brosse dans le sens du poil. Il est heureux. Mais Paul Eman nous dit mais ce soir, je vais remédier à ça. Parce que ce soir, je vais faire un triple threat super compétitif dans le main event qui va permettre à un des trois membres de ce triple threat de devenir challenger numéro un. AJ Styles, il n'est pas content. Il dit quoi ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas ça qu'on avait convenu. Et Paul Eman commence à énumérer les trois mecs qui vont venir finalement s'affronter. Donc il nous parle d'abord de Sean Waltman, de Dustin Rhodes et de Keith James. qui fait des performances extraordinaires depuis un petit moment. Et AJ Styles qui est fin fou quand il entend ces noms-là parce qu'il se dit surtout de Dustin Rhodes et de Keith James il se dit putain, c'est quand même un mec que j'ai dû affronter de Dustin Rhodes et de Keith James c'est un mec qui est champion par équipe. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Enfin, pas content du tout. Soi, c'est en trois de rating, le show démarre super bien. Paul Eman a paru super. AJ Styles, une réelle star. Il a un prover super bien tout comme d'ailleurs Ami Weber. bref, un segment qui lance parfaitement les hostilités. Derrière, les New World Yorklands et Keith James qui fait équipe forcément avec Beji il va y avoir deux matchs dans la soirée le pauvre vont faire face à Taylor Black et John Moxley. Et dans un match décent, pas vraiment beaucoup de hits parce que c'est pas une storyline qui est travaillée. Logique, c'est vrai que voilà, côté de la division terre par équipe c'est vrai que j'ai essayé de faire un peu plus ledge ces derniers temps et de laisser un peu mes champions au repos. Enfin, surtout Beji qui avait des problèmes avec la drogue encore une fois. Et dans un match de décent, les New World Yorklands vont défaire Tyler Black et John Moxley en 10 minutes 53 quand Keith James va défaire John Moxley via Pinfoll avec le one and only. Ce n'est pas ricochet. Les New World Yorklands font donc leur cinquième défense du titre par équipe en termes de nearing work. Forcément, vous imaginez bien que Keith James est au-dessus de tout le monde alors que John Moxley a été le Wink Link. 82 pour Keith James en performance in ring absolument incroyable. 66 pour son partenaire Beji qui apparemment était quand même dans un jour plutôt correct. 36 pour John Moxley 48 pour Tyler Black. Les New World Yorklands sont toujours champions et Tyler Black et John Moxley il faudra retenter sa chance plus prochainement. Derrière, Paul Eman va voir Varian Améro et Paul Eman lui annonce que Jacqueline a un business qui n'est pas encore tout à fait terminé et elle veut régler ses comptes ce soir. Elle veut régler ses comptes avec Daphne qui n'a pas voulu faire le tag et Sweet Saraya avec qui elle faisait équipe aussi la semaine passée qui ont perdu contre l'équipe justement de Ren Améro. Et Ren Améro qui est prête à y aller qui sous sa robe elle a sa tenue de catcheuse et tout qui dit quoi comment ça qu'est-ce qu'il se passe et Paul Eman lui dit elle veut finir son business avec les filles avec lesquelles elle a perdu et qui lui ont coûté la victoire face à ton équipe. Et donc ce soir il y aura un triple chouette Jacqueline Moore contre Daphne contre Sweet Saraya pour le titre féminin de la Hall et du Tress League. Ren Améro la mâchoire lui en tombe tu vois la mâchoire lui en tombe mais c'est Paul Eman un peu embêté mais tu vois il a pris sa décision et la storyline de Jacqueline Vianti avance bien sûr avec ce segment. Annie Weber qui est dans le ring avec Ultimo Guerrero pourtant elle attendait un autre invité CM Punk mais c'est Ultimo Guerrero qui se présente à elle. Elle essaie de l'interviewer mais bon Ultimo Guerrero il y a ce Japon il est mexicain enfin il parle espagnol et japonais il parle pas anglais. Bon ok rien du tout et CM Punk arrive CM Punk arrive et lui dit toi t'as fait un super match contre AJ Styles t'as fait des super matchs c'est également contre Bryan Danielson moi j'ai pas de match ce soir il n'y a pas vraiment de titre one and one chez les hommes qui se sont remis en jeu puisque Styles ne défend pas sa ceinture dans un paper view ce qui est quand même assez incroyable donc moi CM Punk ce soir je suis obligé de faire son travail à AJ Styles et donc ce soir je vais t'affronter one and one dans un match simple pour le titre TNT ça marche super bien Ultimo Guerrero accept Ami Weber a été paru complètement paumé dans ce segment bon tu me diras en même temps ça va être compliqué d'interview voir un mec comme Ultimo Guerrero qui ne répond pas en revanche CM Punk a été parfait dans ce segment et le match est booké pour plus tard dans la soirée Jacqueline Moore contre Suitsaraya contre Daphne pour le championnat féminin de la Hall Elite Wrestling match décent où Jacqueline Moore va défaire Suitsaraya et Daphne en 8 minutes 42 quand Jacqueline Moore va défaire Suitsaraya via Pinfoll avec le Tornado DDT Jacqueline Moore donc fait enfin fait j'ai même pas fait sa première défense c'est remporte du coup le titre féminin de la Hall Elite Wrestling elle est donc la première championne féminine de la fédération Suitsaraya apparemment pas dans un bon jour Jacqueline Moore fait un 58 Suitsaraya un 38 quand Daphne fait 31 effectivement les performances sont un peu moyennes de la part de Suitsaraya et de Daphne mais alors Jacqueline Moore elle est sur sa planète vous comprenez pourquoi je lui ai filé le titre en premier lieu vous imaginez bien que Renameiro avait des boules bien sûr durant le match derrière Renameiro Tyler Madison Ashley Massaro et Bobby Billard ouais parce que Renameiro tu vois frustrée de pas avoir eu son match de championnat elle va un petit peu chambrer Jacqueline Moore tu vois passer devant elle avec tout ce qu'elle n'aime pas c'est à dire une tenue très légère et les attributs qui vont être mis en valeur puisque Renameiro ce soir elle va mettre une branlée dans un bikini contest à Tana Madison Ashley Massaro et Bobby Billard elle remporte ce bikini contest haut la main elle a paru super bien d'ailleurs dans ce segment 64 de rating ça fait le taf CM Punk contre Ultimo Guerreiro je m'attendais à mieux je suis assez déçu Ultimo Guerreiro une performance de 57 en même temps il n'était pas content de perdre le match vraiment furieux de perdre le match contre CM Punk performance de 66 pour Punk match avec une grande huit et du bon catch CM Punk défait Ultimo Guerreiro en 17 minutes 20 via Pinfall avec le Devil Lock CM Punk fait donc sa 7ème défense du titre TNT 68 je m'attendais quand même à mieux pas satisfait totalement derrière LG Rikio contre les Young Wolves 46 de rating on donne une victoire aux Young Wolves voilà c'est pour faire souffler les gens avant le main event match pauvre on s'en fout les Young Wolves défend LG Nérico en 7 minutes 48 contre Travis Fumiel défait LG Nérico via Pinfall RAS victoire de Mike Mizani Travis Fumiel Kevin Singh fait un 46 de performance in ring LG Nérico 41 Travis Fumiel 36 ouais pas du tout un bon joueur et 29 pour Mike Mizani et les mecs va falloir quand même que vous soyez un peu plus fort que ça parce que si je vous donne de l'exposition et que vous me faites de la merde ça va pas le faire et la storyline Wong Wolves contre Daniel Sun bien sûr gagne de la hit vous l'imaginez et enfin le main event ah une fois qu'un 72 ah je suis déçu je suis terriblement déçu des notes qu'on fait je m'attendais à ce qu'on fasse le meilleur show mais finalement on va pas faire le meilleur show de l'histoire de la fédération Dustin Rhodes contre Keith James contre Sean Waltman match avec une grande hit et du bon catch ou AJ Styles bien sûr est à la table des commentateurs pour commenter la rencontre Keith James va défaire Dustin Rhodes et Sean Waltman en 14 minutes 47 quand Keith James défait Sean Waltman via Miffle avec le Femmesser Sean Waltman est bien sûr le Winkling mais vous imaginez bien que Keith James a été au dessus encore une fois de tout le monde Trinity a fait du super bon boulot ringside ouais bon AJ Styles pas forcément bon à la table des commentateurs mais bon fallait bien le mettre là Dustin Rhodes fait une performance de 71 68 ah seulement pour Keith James ah tu vois je pensais que Keith James allait être au dessus et Sean Waltman fait un petit 50 oh victoire de Keith James qui devient le nouveau challenger numéro 1 bon bah écoutez c'est déjà ça mais alors je suis très déçu de la note finale 69 oh je m'attendais vraiment pas à ça je vais faire un hug à Jacqueline voilà je vais lui faire un hug je vais féliciter CM Punk pour sa bonne performance et également Keith James Keith James je vais lui faire un hug parce que franchement le mec chapeau bas Jacqueline Moore apparu contente CM Punk apparu content et Keith James également apparu très heureux de mon speech bon écoutez c'est déjà pas mal même si on a pas fait la note escompée on va tout de suite voir le rating global qu'est-ce qui s'est passé tout 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 alors Agestyle Opinion pour l'instant on s'en fout tout 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 ouais on fait 6430 viewers bon en même temps on était diffusé seulement sur une chaîne ouais ah je suis moyennement satisfait je suis moyennement satisfait bon voyons voir les mails Lynn Bertie qui se plaint tout le temps bon ça on s'en fout time to win pour Ultimo Guerrero pourquoi pas El Generico qui se plaint de son booking ouais c'est vrai Bulldingus toujours 0.1 et EG Size qui est en train de dire que Travis Imel va devenir une star voilà il faut le pecher le garçon c'est ce que je fais mais le mec il me fait des performances quand même assez assez moyennes l'ami Travis Imel voyons voir par rapport aux autres parce que nous on fait un 69 du coup par rapport aux autres shows de la même soirée qu'est-ce qu'ils font ou un 29 oh oh de dieu ah ouais un 20 dans le main event oh chaotic wrestling oui c'était chaotic de A Z il n'y a pas que le nom qui est chaotic 56 50 et la noix ça doit faire mieux quand même la noix ça fait la noix ça fait 77 je vais tout de suite derrière dans le main event qui bat Michael Modest il y a du landstorm aussi avec Sparky donc Brian Kendrick ouais on n'est pas encore à ce niveau là clairement mais ça va arriver ça va arriver faut pas perdre espoir les news en veux-tu en voilà les petits potes d'abord avec la bataille régionale de ce mois de décembre enfin plutôt du mois de novembre 2005 puisqu'on entame le dernier mois de l'année on finit deuxième dans les Grand Lacs premier dans le Midwest et on finit premier également à Puerto Rico ce qui est plutôt sympa de noter Dostin Road s'est vu proposer un contrat par la AGPW qui doit normalement 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 être je pense un contrat pour de tournée puisqu'ils ont également proposé un contrat de tournée à Samoa Joe Samoa Joe qui s'est vu proposer un contrat de tournée avec donc la AGPW lui ou également la 0-1 et c'est également la même chose avec BG James voilà donc là niveau fatigue certains risquent d'être presque amorphes peut-être même Kramos pour certains de nos shows bon écoutez pourquoi pas et on va tout de suite regarder les finances on fait 68 000 de pertes alors c'est plutôt pas mal de faire 68 000 de pertes parce que on a fait 4 shows enfin 5 shows et on perd beaucoup moins d'argent que le mois passé donc ça veut dire que là on est quand même en train de plus ou moins stabiliser je ne suis pas en train de vous dire que c'est un truc de fou mais ça voudrait dire qu'on pourrait faire moins de 50 000 de pertes lors du prochain mois ce qui serait quand même pas mal au niveau des tickets vendus on a fait 94 000 et là c'est énorme le sponsor 23 000 marchandises on a fait un tout petit peu mieux que le mois passé c'était pas énorme énorme 113 000 au niveau du coup de worker c'est un peu moins que le mois d'août on avait fait 116 000 et on avait également 5 shows et puis au mois de mai on avait fait 100 000 mais bon en même temps on avait pas les mêmes lutteurs non plus voilà ça va ça me convient à peu près c'est encore du déficit mais honnêtement ça me convient plutôt bien ça veut dire qu'on va à peu près arriver à stabiliser peut-être qu'on va éviter la zone rouge pay requisement de la part de Frankie Kazarian non mais et lui il est sérieux 75% on s'en est connue tu vaux rien toi dans le ring on va traiter des locker rooms incidentes d'ailleurs apparemment on a Brian Kedrick qui est disponible ce soir personne qui travaille d'ailleurs magnifique Sean Waltman Sean Waltman bien sûr bien sûr Sean Waltman oh j'en peux plus j'en peux plus le mec encore drogué incident impliquant en scénarie CM Punk j'ai peur là oh putain oh putain oh non mais il n'y a que des mauvaises nouvelles non mais à un moment donné Travis Hummel il s'entend bien avec les gens Travis Hummel même s'il joue le rôle d'un heal est-ce que est-ce que si je sais pas Gay Kim il est pote avec Gay Kim déjà Travis Hummel non Travis Hummel il n'est pas pote avec Gay Kim positive middle bah voilà super amitié entre Travis Hummel et Gay Kim voilà ça me permet de remonter le backstage rating à 76 oh la lose c'est le chaos total on est parti les petits potes pour le dernier chaud de la vidéo et donc le AEW d'Ameda Mite post AEW Blonding Guts toujours OIA Columbus et Jackson Fair devant 1500 pèlerins vous avez vu la note absolument incroyable 93 bon il n'y a que des sars dans ce segment mais il y a énorme note 93 alors qu'est-ce qui se passe dans ce segment Kim James nous parle de de sa victoire et du fait qu'il est challenger numéro 1 et que désormais il va avoir la possibilité puisque son pote Beijing n'est pas là aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir deux ceintures et d'être le premier mec de l'histoire de la fédération à obtenir deux ceintures ce qui serait un honneur pour Kim James c'est un babyface forcément il va pas dire le contraire il s'est interrompt par Dustin Rhodes qui lui dit la semaine passée ce week-end du côté de Blood and Guts t'as été le meilleur t'as été le meilleur t'as battu Sean Waltman tu m'as battu moi aussi quand t'as arrivé des épaules de l'ancien 1-2-3-kid à la WWF mais je suis un ancien champion et bon il s'est pas pris le tomber et j'aimerais si tu le permets qu'on se raffronte ce soir et qu'on remette en jeu la place de challenger numéro 1 et Kim James qui se tourne vers la foule quand on a la foule crié il dit vous voulez voir ce match vous voulez voir ce match là et la foule est comme des malades ouais ouais donc Kim James accepte et il se serre la main et Jester arrive en tenue de plage tête longue short chemise à fleurs lunettes de soleil ceinture sur l'épaule et il dit les gars vous me vendez du rêve franchement avec toutes ces tonnes de bons sentiments j'adore le phénoménal de Jester il adore voilà et le phénoménal de Jester qui est celui qui a construit la WWE Dynamite puisqu'il parle désormais dans cette promo à la troisième personne comme le rock à l'époque il dit bah écoutez les gars je serais impatient je suis impatient de voir ce match voir vous déchirer et nous offrir un super combat Jester un peu taquin mais tu vois tranquille bon lui ce qu'il attend bien évidemment c'est surtout que ça se casse la gueule et qu'il y en a un des deux et surtout le vainqueur qui soit faibli avant qu'il puisse bien évidemment l'affronter Chip James super improvisation pareil pour Dustin Rhodes et Jester a un petit peu des difficultés à aller en dehors du script mais Dustin Rhodes a paru super bon et le show est parti mais tambour battant 93 la note énorme fabuleux alors on redescend on redescend en portant c'est le retour des C.U. Christopher Daniels Frankie Kazarian il nous parle justement du repos qu'ils ont pris mais aujourd'hui ils sont de retour ils sont présents et ils veulent de la compétition tu vois et il dit donnez moi ce que vous avez de mieux Christopher Daniels à Frankie Kazarian donnez moi ce que vous avez de mieux la performance de Christopher Daniels est fantastique dommage que ça soit plombé par Frankie Kazarian et Amy Weber qui sont peut-être pas forcément super incroyables dans ces segments notamment Frankie Kazarian ça a été rapporté il commence avec un match avec Elgenirico contre Elgenirico S.U. défait Elgenirico en 5 minutes 43 squash total quand Christopher Daniels défait Elgenirico bien plus une fois avec le BM Christopher Daniels il est au-dessus de tout le monde en termes d'in-ring 81 le mec est sur notre planète 39 pour Frankie Kazarian c'est pas mauvais 35 pour Elgenirico et 44 pour Kevinsky Christopher Daniels qui a paru excellent tu me diras c'est normal le mec est au-dessus de tout le monde derrière il y a Brisco qui se ramène parce que toi et S.U. ils sont là c'est tout quoi 5 minutes c'est téléchauffement Brisco se ramène match décent où S.U. défait les Brisco 6 minutes 12 quand Christopher Daniels défait J.Brisco via Pinfoil avec le last right Christopher Daniels toujours aussi bon 81 39 pour Frankie Kazarian 29 et 30 pour les frères Brisco 64 de rating et S.U. ils sont encore là putain pas du ring ils sont là venez venez on vous attend on vous attend on en va encore on a Tyler Black et John Moxie carrière 69 les anciens challengers match décent où S.U. va défaire Tyler Black et John Moxie en 8 minutes 33 quand Christopher Daniels va défaire Tyler Black avec le last right Christopher Daniels toujours au-dessus de tout le monde il fait un énorme 81 la performance de Christopher Daniels elle a sauté aux yeux 81 Frankie Nazarian 41 John Moxie 39 Tyler Black 48 S.U. vient de battre successivement nos amis et le Jericho et les anciens challengers numéro 1 qui ont perdu contre Kip et Béji James au dernier Pepe Rue 3 matchs 3 victoires et très convaincante Frankie Nazarian et Christopher Daniels prennent le micro et disent c'est ça c'est ça la Holy Wrestling c'est ça depuis qu'on est parti qui aujourd'hui est la plus grande concurrence d'S.U. de New Age Orleans c'est ça les mecs s'en déconnaient mais c'est une aberration c'est une honte alors Kip on sait que toi t'es parti sur le titre mondial mais nous la semaine prochaine on veut notre opportunité là on a battu tous les mecs là que vous aviez battu à l'époque en une seule en une seule soirée la semaine prochaine on vous challenge on vous challenge on veut les titres performance de Christopher Daniels fantastique on verra la réponse de Béji et de Kip James derrière Jacqueline Moore qui croise Renamero et Jacqueline Moore va confronter bimbo Renamero en lui disant ça y est tu t'es changé là t'as mis une belle robe t'es un peu plus habillé que la semaine dernière que le week-end dernier t'as vu hein Polyman il a choisi son camp Polyman il a compris quand même que j'étais le meilleur pour le business et que Jacqueline Moore devait devenir la première championne féminine et bon Renamero tu vois elle se fait un peu chambrer mais elle finit par dire écoute tu auras beau me chambrer tu auras beau me très très bimbo de tout ce que tu veux le week-end dernier j'ai eu plus d'impact que toi le week-end dernier j'ai fait plus réagir à la foule que toi et je te rappelle que je t'ai épinglé au milieu du ring et mon opportunité je la veux et je vais l'avoir et Polyman qui les sépare parce qu'il sent que ça va se créper le chignon la storyline avance et gagne de l'hit et enfin le main event Keep James contre Dustin Rhodes qui nous fait un bon 73 voilà c'était un décent 73 pour les catchers qu'on a dans le main event le match est commenté aussi par Aegis Stiles match exceptionnel où Keep James va défaire Dustin Rhodes en 13 minutes 38 via pinfall avec le one and only après la distraction de Travis Fumel et ouais Dustin Rhodes est venu aider Brian Dyson il n'y a pas longtemps il n'y a que semaines du côté de Dynamite et Travis Fumel tu vois il n'aime pas trop qu'on mette son nez dans son business et il attaque Dustin Rhodes et il coûte à Dustin Rhodes la place de challenger numéro 1 il gestise les commentaires pas franchement incroyables à table des commentateurs mais c'est pas grave 70 pour Keep James 79 pour Dustin Rhodes en termes de performance in ring et la storyline Wongwolves contre Danielson gagne de l'hit 75 le rating quel chaud quel putain de chaud incroyable incroyable il en faudrait des des plus souvent enfin des chauds de cette qualité là plus souvent un petit tour quand même avant de se quitter bien sûr sur le rating 0.01 tout 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 9610 viewers ce qui est quand même pas mal on va pas se le cacher on continue à être dans nos standards ah est-ce qu'au niveau de la size on a pris un petit peu 34 dans le Midwest en termes d'importance alors que j'ai le micro qui est en train de se décharger vous l'avez certainement entendu le tut tut et en popularité on est à 36 ah ça va on est en train de de monter petit à petit un petit tour quand même sur les storylines et sur la hit bien sur la hit des storylines et sur le prestige des titres avant de se quitter 54 pour Jacqueline Nancy Diva et 54 pour les Young Wolf contre Danielson pour l'instant on est dans les standards on est dans ce qu'on nous demande et au niveau des titres 54 de prestige pour le titre féminin 90 pour le titre détenu par AJ Styles 96 pour les titres Tech Team détenu par Kip et BG James et 80 pour le titre TNT détenu par CM Punk écoutez je pense quand même qu'on est plutôt bien en ce moment j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à réaliser votre coup du chapeau le like, l'abonnement et l'activation de la cloche et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TW d'ici là portez vous bien ciao bye bye et à la prochaine